Le journal de Roger Martin Dugar représente 2500 pages serrées en trois volumes grand format. C'est dire si la gageure qui consiste à le présenter en deux minutes apparaît présomptueuse. Il faut alors bannir les adjectifs pour considérer ce livre d'art, ce livre de l'art de la littérature, comme traduction, comme complément du monde, comme son substitut. Le journal de Martin Dugar, c'est la cathédrale de l'écriture. Litons encore l'auteur des Thibault, prix Nobel de littérature en 1937, compagnon de copeaux dans l'aventure du vieux colombier, ami entre tous de Gide, qu'il sut conseiller avec quelle clairvoyance, quelle générosité. La destinée de cet écrivain replié dans sa demeure du Perche, c'est avant tout l'encre et la plume, le papier griffé comme support du monde écrit. Il faut, je crois, s'approprier ce journal sans précaution, y plonger dans le désordre du désir. On découvrira parmi tant d'accomplissements le plus beau portrait de Gaston Gallimard, un éloge récurrent de la solitude, la qualité de l'amitié d'une vie avec Marcel de Coppet, qui épousa la fille de Martin Dugar, et le bouleversement qui s'en suivit, dans les relations épistolaires notamment avec celle-ci. Oui, la littérature au-dessus de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501